Regardez très bien ceci parce que c'est meilleur, c'est même bien meilleur plus que n'importe quel arôme dont vous trouverez dans les commerces. Si tu fais ça, toi la queen qui me regarde en ce moment, je te promets que ta maison n'arrêtera jamais de sentir très bon et ceci de manière permanente et continue. Elle sera tellement parfumée d'un arôme dont tous tes voisins voudront carrément s'installer chez toi en te demandant de partager avec eux ton secret. Alors, soyez très très attentif car je vais vous montrer ici le secret dont vous allez partager tout autour de vous. Je vais vous inviter à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vous promets que ce que vous verrez aujourd'hui sera du tonnerre. Et le plus important est que cela vous aidera à économiser beaucoup d'argent. Vous verrez et vous comprendrez pourquoi je vous dis cela. Mais avant d'entrer en profondeur du sujet, n'oubliez pas de liker cette vidéo, abonnez-vous et activez toutes les notifications. Ainsi, vous ferez partie de nos premium followers et vous serez toujours parmi les premiers à recevoir tous nos conseils santé, soins de la peau, fashion style, remèdes naturels, perte de poids, motivation et développement personnel. Et si vous êtes déjà abonné à notre canal, la meilleure chaîne, votre pharmacie à domicile, alors dites-nous votre nom ainsi que le nom de la belle nation depuis laquelle vous nous regardez et nous soutenez. N'oubliez pas aussi de nous laisser un cœur dans les commentaires afin que nous puissions vous remercier personnellement. Mes très chers, dites-nous dans les commentaires également comment appelle-t-on les arômes dans votre pays. Je crois savoir que dans certains pays, ils l'appellent le désodorisant. Aujourd'hui, je vais vous donner 3 façons incroyables de faire des désodorisants maison. Je vous promets que ça sent délicieusement bon. Alors asseyez-vous confortablement parce que nous commençons maintenant. En numéro 1, le désodorisant au sel aromatisant au citron et assouplissant. La première chose que nous allons faire est de couper un citron en quatre, puis on le dépose sur une assiette, puis nous ajoutons du gros sel tel que vous pouvez voir à l'écran là, puis nous ajoutons une cuillère à soupe de vinaigre et enfin nous ajoutons une cuillère à soupe d'adoucissant. Nous allons terminer en prenant tout ceci et en le déposant à l'endroit où vous voulez parfumer. Cela pourrait être par exemple votre chambre, le placard ou l'endroit qui vous convient le mieux. Je choisirai le couloir pour ma part, car quand on ouvre la porte d'une maison, cette odeur magnifique doit accueillir toute personne qui entre. Pour vous, je vous laisse le choix, ok? On est d'accord. Avant de passer à l'arôme numéro 2, dites-nous quel arôme commercial utilisez-vous habituellement dans votre belle maison. L'arôme numéro 2, c'est le sel citron clou de girofle. Ce que nous allons faire en premier est de diviser notre citron en quatre, puis on le met sur l'assiette. Puis nous ajoutons du gros sel, comme vous pouvez le voir à l'écran. Ensuite, nous ajoutons également 15 clous de girofle. Pendant que j'ajoute les 15 clous de girofle, mes amours, dites-nous comment est-ce que vous appelez les clous de girofle dans votre pays. Après cela, on va rajouter une cuillère à soupe de vinaigre. Pour terminer, nous prenons cette composition-là et nous déposons à l'endroit de notre choix. Bien sûr, là où vous voulez parfumer, je vous laisse faire votre choix. Avant de passer au dernier arôme, si vous êtes arrivé jusqu'ici, alors laissez-nous un émoji de votre choix dans les commentaires. Cela pourrait être une fleur, comme ça nous saurons que non seulement nous sommes arrivés ensemble jusqu'à la fin de la vidéo, mais aussi nous saurons que vous êtes l'une des personnes qui regardent nos vidéos jusqu'à la fin. Bien, mes très chers, notre arôme final numéro 3 est un arôme sel aromatisant au citron et au vinaigre. La première chose que nous allons faire est de fendre ou alors de couper un citron en quatre. Vous pouvez voir comment je le coupe, je ne le coupe pas carrément, je coupe juste la partie supérieure. Bien, nous déposons sur une assiette, nous ajoutons du gros sel, comme vous pouvez voir à l'écran. Ensuite, nous allons rajouter une cuillère à soupe de vinaigre et ensuite, vous allez déposer là où vous souhaitez parfumer, dans votre chambre, votre couloir, votre placard, dans la salle de bain ou alors dans un endroit de votre choix. Dites-nous comment avez-vous trouvé ces trois arômes maison à base de citron et autres? Lequel de ces trois arômes avez-vous aimé le plus? Nous vous invitons à suivre toutes nos recommandations et si vous connaissez d'autres assainisseurs d'air fait maison dont nous n'avons pas mentionné dans cette vidéo, ce serait sympa de laisser, de partager cela dans les commentaires afin de pouvoir renforcer ce contenu. Rappelez-vous que vous pouvez aider beaucoup d'autres personnes qui ne connaissent pas ces puissantes assainisseurs, ces puissantes astuces fait maison qui ne coûtent pratiquement rien du tout. Alors, nous vous invitons à partager cette vidéo au maximum avec tous vos amis, parents. N'oubliez pas de liker la vidéo, abonnez-vous à notre canal, activez toutes les notifications pour toujours être au parfum de nos nouveaux contenus. Très important, allez sur notre site internet, commandez votre gamme éclaircissante visage de Marie-Léonie Coach qui se compose de plusieurs produits 100% naturels, ne contenant aucun produit toxique ou néfaste pour votre peau. Cette gamme éclaircissante, je vous dis à plus tard les queens, bisous bisous.